Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Born. Nous continuons ce que nous allons commencer sur cette affaire d'escalier, nous venons de recevoir nos commentaires assez étranges, vous avez dit ce que vous en pensez, mais que cela vous cède de leçon à vous aussi, vous qui êtes encore vivant. Cette personne qui est là-bas va nous expliquer qu'il y a un problème autour du corps d'escalier. Écoutons-la. On est tous meurtris par le décès de mon cadet, Eskely, et Yako Anou, Yako Anou tous. Je viens par cette vidéo, je trouve nécessaire d'apporter quelques éclairages par rapport au retard de la proclamation, de la programmation des dates d'obstacles. Il y a un problème qui est suscité par la famille Tareg, cette famille-là qui surgit aujourd'hui et qui s'interpose, qui fait des chantage aujourd'hui. Cette famille Tareg, quand est-ce qu'elle est née, avec la vieille et mes autres frères côté maternel, qu'on n'a jamais vu, de son premier jour de vie jusqu'à aujourd'hui à ses 42 ans de décès. Ni le père, ni un frère du père, ni une soeur du père, ni des amis de leur famille. Bon, je vous fais un schéma simple. Imaginez Eskely bébé, deux, trois mois, et puis on voit des gens, puisque dans leur famille ils sont clairs, on voit des gens clairs, 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 c'est la famille Tareg, on est venu voir notre enfant, ça n'a jamais existé. Du premier jour d'Eskély, de son adolescence, jusqu'à ce qu'il soit majeur, jusqu'à ce qu'il soit dans le showbiz, jusqu'à ce qu'il soit star, jusqu'à ce qu'il décède. Aujourd'hui, on est surpris de constater que l'aîné et moi, on prend une décision de faire une petite réunion entre nous, pour donner la date des obsèques. Les Tareg viennent s'interposer. Ils vont même à la mort de Boaké, les premières heures du décès d'Eskély, pour aller se saisir des papiers de la mort. Aujourd'hui, une jonction-là est faite par la mère, nous, notre maman, pour qu'ils viennent déposer ces papiers-là. Mais je vous donne la garantie que demain, la date des obsèques sera connue. Est-ce que je souhaiterais vous dire, n'attendons pas le décès de quelqu'un pour l'aîné, pour l'approcher. Pour lui montrer qu'on a le même sang. La famille Tareg, du premier jour de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, vous ne l'avez jamais approché. Vous n'avez jamais su comment il vivait. S'il se sentait bien. Quand il était malade, comment il se soignait. Ni le père. Et même quand Joseph Tareg, le journaliste, est décédé, ni un de ses frères, ni une de ses soeurs, et encore, vous, les enfants de Joseph Tareg, personne, vous ne vous approchez pas de lui, et vous vous approchez de lui quand il est tard. Mais même derrière, tout à l'heure, là, à la présence civile de Boaké, on ne vous a pas vus là-bas. Mais pourquoi est-ce que lui décède, Francis décède, et puis vous vous saisissez de lui, de son corps ? Est-ce que vous regardez cahier de condoléances ? C'est triste. Changeons notre manière d'aimer. Le monsieur était là tranquillement, on n'a pas vu ces gens. Comment se fait-il qu'après sa mort, on voit des gens apparaître de tout le côté ? Question. Et pourquoi ces gens veulent-ils se saisir du dossier ? Que se sentis-il à faire ? Question. Est-ce que c'est l'argent qui les intéresse ? Est-ce qu'ils envisagent ce truc de l'argent aux gens sur la mort de la star de la musique est-ce qu'il y a ? Question ! Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas nés en Afrique, vraiment, dites Dieu merci. C'est la grâce de Dieu. Il faut que je sois honnête avec vous. Nous qui sommes nés en Afrique, on connaît les réalités. On connaît tout, 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 tout de la réalité. Une histoire où les gens perdent leur père et puis les gens de la famille viennent prendre tout mal. Ce sont des choses réelles. Et vu que, est-ce qu'Elie a construit plus une maison et tout ça ? Imaginez la suite. Imaginez la bagarre qu'il y aura derrière ça. Toujours c'est comme ça. Toujours c'est comme ça. Ce que les gens n'ont pas semé, c'est ce qu'ils veulent venir récolter. Quand vous êtes en train de souffrir dans votre désert, et quand vous êtes en train de souffrir comme ça, personne ne vient vous dire, écoute, on te soutient, voici un peu d'argent pour que tu puisses vraiment investir dans ton projet pour réussir. Maintenant que vous faites sortir la tête du tout, les gens cherchent à vous tuer. Maintenant qu'ils sont arrivés à le faire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont encore revenir après votre mort pour faire comme s'ils sont propriétaires de vos biens. Ou encore, ils vont faire comme s'ils sont propriétaires de votre propre corps. Au détournement, des gens qui étaient proches de vous, des gens qui étaient avec vous. Ça, c'est sur les réalités de la vie de l'Afrique. C'est pas de la blague. Si ce que ce monsieur-là dit vrai, ça veut dire ce que ça veut dire. Si c'est vraiment vrai, ça veut dire des discussions, des incompréhensions. Si il y a une affaire de quelque chose à gagner de cette affaire, comme l'agent ou bien un bien immobilier. Aïe, 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 aïe. Cette affaire va entrer maintenant la sorte sur les vies. Ils vont commencer à se lancer de soi à gauche et à droite. Et il y aura d'autres morts. A cause de ce qu'il n'a appartient pas. Ceux qui n'ont pas soumis, c'est ce qu'ils veulent récolter. Comment un des gens peut effectuer chez Charles à récolter ce qu'ils ne veulent pas soumis ? On n'a pas encore écouté l'autre partie. Donc, on ne peut pas trancher. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce que je peux vous dire. Si vous n'avez pas soumis, ne venez pas récolter. Sinon là, ce que vous cherchez là, vous allez avoir ça. Quelqu'un a travaillé dû à laisser son front pour avoir ses pieds et dès qu'il part, vous qui n'avez jamais connu. Peut-être que vous-même qui avez complété pour l'éliminer, même dans la sorciérie, c'est vous encore qui venez lutter sur ses pieds. Est-ce que vous vous rendez compte ? Quand je vois ça, je vous dis, vraiment, les sorciers n'ont pas honte. Vraiment, les sorciers n'ont pas honte de... Faut vraiment faire très attention à la vie. Faut vraiment faire très attention. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous donner des conseils. Si vous êtes un père de famille, vous avez des enfants et vous connaissez bien les gens de votre peuple, Faites très attention. Assurez-vous que vos enfants réussissent et tout ça. Et puis, me remettez votre vie en termine de Dieu. Prenez des mesures pour que ce genre de choses n'arrive jamais. En tout cas, moi, j'ai déjà commencé à prendre des mesures. Premièrement, je vais m'arranger pour quitter l'Afrique. Oui, je vais quitter l'Afrique pour aller dans un pays, je ne sais pas d'abord. Je vais quitter l'Afrique. Il faut que je sois honnête. Est-ce une bonne idée ? Avez-vous un pays hospitalier que vous me proposez ? Viens ça en commentaire et dites-moi tout. Dites-moi tout, pourquoi vous avez choisi ? D'où avez choisi ce pays ? Et je vais vous en fonction de votre proposition. Tout le temps, j'ai choisi un pays. Et c'est possible que je vous rencontre aussi là-bas. Et qu'on mange de la bonne nourriture. Après, l'envie à vous. L'envie à votre famille. Vraiment, que Dieu vous nous garde. Je vous donne au re-double la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo. Apprêtera après cette vidéo. Dans la vidéo de cette vidéo, on a vu une femme jolie. Mais elle a un mauvais cœur. Pourquoi est-ce qu'elle a un mauvais cœur ? C'est parce qu'elle a fait du mal à un enfant de 10 ans. Je vous remercie de la prochaine vidéo. Soyez prêts.